Nous voilà de retour chez Swingin, simulateur de golf à la défense, où je vais jouer le trou numéro 18 du golf de Pebble Beach, qui est un par 5, qui fait 491 m. Donc sur ce premier coup, je vais utiliser mon driver pour chercher à faire une distance de 220 à 250 m en fonction de mon coup. Ah ben celle-là, elle est hors limite. Ah non ! Allez, on joue ! Je suis donc maintenant à 248 m du green. Malheureusement, j'ai légèrement égaré mon drive dans le rough. Donc le rough, c'est une herbe qui est relativement dense et haute, donc je ne vais pas pouvoir jouer le green en deux. Donc pour ça, je vais chercher à me replacer correctement sur le fairway, qui est la zone tendue légèrement plus courte que le rough, pour essayer de jouer le green avec mon troisième coup. Et pour ce faire, je vais utiliser mon fer numéro 5. Donc, voilà, à présent sur le fairway, après m'être recentré avec mon coup de fer 5. Et là, il me reste 132 m à jouer. Donc, je vais utiliser un fair 8, parce qu'après un étalonnage sur le simulateur de golf, je sais que mon fer 8, en le touchant correctement, je l'enverrai au maximum à 136 m. 14 mètres. 14 mètres. Après avoir joué mon coup de fer 8, je me retrouve au bord du green, où je vais jouer le poteur. Donc, avec le poteur, il va falloir que je fasse attention à bien orienter ma face du poteur pour donner la bonne direction, et aussi à trouver le bon swing pour trouver la bonne vitesse de roulement de la balle. Voilà, je viens de rentrer mon dernier pote à l'aide de mon poteur. Autre avantage du simulateur de golf, c'est que je viens de faire 18 trous en moins d'une heure. Donc, un gros gain de temps. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bientôt au golf de Lulé-Ladant, en plein air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada